Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans des guidances privées. Merci beaucoup. Sur ce, je continue les guidances sentimentales pour célibataires avec nos amis les persos. Alors, qu'avons-nous en énergie pour ce mois de février ? Oh là 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 là. Allez, on y va. Allez, voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous ? Le ressenti. C'est une marguerite, c'est magnifique. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Écoutez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être guidées par quelque chose de grandissant à l'intérieur de leur cœur. Je pense qu'il va y avoir des projets peut-être avec quelqu'un ou le projet de pouvoir envisager avec quelqu'un. Voilà, je pense que vous rêvez de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez, que vous ressentez au fond de votre cœur, que vous imaginez vraiment. Donc, je pense que vous aimeriez clairement que les choses puissent se réaliser. Je pense que vous attendez une réalisation et on dit que c'est en train de prendre racine en vous. Ou alors, peut-être que c'est un sentiment de certitude. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ? Je vais attraper quatre cartes et deux dans le deck. Allez, on y va. Alors, qu'avons-nous ? Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. On est dans des résolutions. L'as d'épée en envisage. Qu'avons-nous d'autre ? Alors, attendez. Oh, le monde. Ah, mes amis versos, le monde. As de coupe. Magnifique. Qu'avons-nous d'autre ? Pages d'épée. Eh, 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 eh. Oh, voilà l'état d'esprit, je dirais, dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ami versos. Ami versos, vous partez un petit peu vers quelque chose de nouveau. Vous inspirez donc à passer le pas. Voyez, vous inspirez à partir. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le monde. En arcane majeur, j'ai le monde. On est en train de dire que vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions. Vous ne savez pas comment vous gérer. Vous ne savez pas comment vous débattre dans une situation qui vous prend à bras le corps. Vous êtes en train d'essayer plusieurs alternatives. Vous y réfléchissez. Voyez, on voit que cette personne est en train d'essayer de mettre un petit peu de, je ne sais quoi, du liquide. Voyez, dans la grosse marmite. Elle prend un petit peu autour d'elle des petits liquides, des petites potions. On ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Vous avez essayé multe tentatives. Mais voilà, il n'y a pas d'aboutissement. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce que vous aimeriez. Parce que ce que vous aimeriez, c'est ceci. L'as de coupe. Voilà. Vous aspirez à vouloir vous réaliser avec votre autre. Mais je pense qu'il m'apparaît que malgré toutes vos multiples tentatives, vous voyez, je pense que, voilà, personne ne voit la personne que vous êtes. On n'aperçoit pas la personne que vous êtes. On ne voit pas cette personne que vous êtes, vous voyez. Et je pense que tous célibataires que vous êtes, amis berceaux, hein, je pense que sur cette période de février, vous allez le rester encore un petit peu. On me parle en quatre de pentacle. Vous en avez assez d'ailleurs. Vous en avez assez de rester un petit peu en retrait, de rester dans l'ombre. Vous gagnez peu. Vous vous envisagez a posteriori. Vous êtes un petit peu réfréné par le gain, par le matériel, par la motivation. Voilà. Vous êtes en baisse de régime, là. C'est ce qui fait que vous êtes en train de prendre le tour par les cornes. Et vous vous dites, bon, ben voilà, j'en ai assez d'essayer de faire plein d'efforts. Vous voyez, où je me trouve, là, je me sens fatiguée, fatiguée, lasse. Je n'ai plus envie de m'envisager. Je n'ai plus envie d'essayer de faire quelque chose pour que les choses, elles se passent bien. J'ai envie d'apporter ma coupe. Voilà, j'ai envie d'apporter ma coupe. Mais s'il faut, je ne vais pas hésiter à quitter tout ce que j'ai. Entendez bien. Je ne vais pas envisager d'avoir une hésitation sur ce que j'ai aujourd'hui pour pouvoir partir et m'envisager dans le monde. Vous êtes en capacité de vouloir partir pour pouvoir arriver à trouver l'amour, pour pouvoir arriver à vous révéler avec vos attentes. Vous avez envie. Vous savez que sur cette terre, il y a une personne qui vous est réservée. Voilà ce qu'on me dit, Ami Verso. On me dit que quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions pour pouvoir arriver à sortir de cet état d'esprit. Vous avez quand même eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de, voilà, il y a eu beaucoup d'opposition. Vous avez eu beau démontrer des faits, ça n'a pas été entendu. Vous avez eu beau argumenter, votre autre avait toujours, voilà. Je pense qu'en page d'épée, votre autre, j'ai envie de dire, elle n'est pas, il ou elle, n'arrive pas à comprendre ce que vous aimeriez. Ou je ne sais pas, il y a quand même quelqu'un près de vous. Peut-être une soeur, peut-être un frère, peut-être une tante, un oncle, un parent. Voyez, qui n'arrive pas à comprendre votre détresse, votre désarroi. Voyez, aujourd'hui, vous aspirez à vouloir changer de vie. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous vous donnez les moyens parce que vous entendez bien. Est-ce que cette coupe, quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous avez peut-être dans la tête, je le verrai avec la triade ou avec l'oracle des miroirs. Alors, vous aspirez quand même à porter cette coupe, quitte à devoir le monde, vous voyez, vous aspirez à partir, vous voulez partir. Vous savez que de toute façon, sur cette terre, il y a une personne qui vous correspond, ce n'est pas compliqué. Vous savez, vous êtes persuadés. Et aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans le calcul, dans la résolution. Vous envisagez d'essayer par tous les moyens de vous donner la capacité de pouvoir partir, voyez, et de couper un SDP. Alors, vous allez couper un SDP un petit peu à posteriori. Mais quand je vous dis que vous allez couper, ça va être toutes les tiges à ras le sol. Je pense qu'il va y en avoir des amis verso, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, qui vont quitter travail, famille, appart, maison, qui vont vendre la voiture, qui vont prendre leurs clics et leurs claques et qui vont partir. J'insiste bien. Il va y avoir des départs. Et à vous, à vous le monde, à vous le voyage. Alors, évidemment, toutes les frontières au jour d'aujourd'hui avec la crise sanitaire sont fermées. Mais on peut encore circuler sur les territoires. Et vous allez partir, peut-être quitter le lieu où vous résidez pour aller dans un autre lieu sur votre territoire. Et vous envisagez et cherchez. Cherchez à qui vous allez pouvoir destiner cette coupe parce que c'est quelque chose qui vous hante quand même. Vous avez envie cette année. Vous vous êtes d'ailleurs fait la promesse. Vous avez fait quand même ce choix de vous donner tous les moyens. Vous allez vous les donner d'ailleurs. Vous allez vous les donner et vous allez réussir. Vous allez réussir. On va voir si c'est pour le mois de février cette réussite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Méditation. Vous avez beaucoup réfléchi sur ce projet que de devoir tout balancer. Vous voyez, quand vous étiez là, tout enfermé, tout recroquevillé, dans le doute, dans la crainte. Vous avez réfléchi. Et aujourd'hui, on dit que vous êtes dans un esprit de sagesse. Vous savez quoi faire et comment faire. Vous connaissez vos erreurs. Et vous allez d'ailleurs les surmonter. Vous voyez, vous tentez le diable. Vous allez de l'avant. Et c'est quelque chose qui va vous réussir. On dit que vous avez fait foi de beaucoup de silence. Vous vous êtes donné beaucoup de temps. Amis, verso. Vous voyez, vous avez quand même, vous êtes accompagnés de personnes chères à votre cœur. On dit que vous avez des amis, que vous avez les racines. C'est la famille. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez et vous sentez. Et vous sentez exactement ce que vous avez à faire. Et comment vous avez à le faire. Voyez, avec cela. Voyez, vous savez. Vous savez. On vous dit sur le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voyez. Vous avez pris le temps. Vous saviez ce que vous vouliez. Ce que vous voulez, c'est porter votre coupe. Voyez. Et on vous montre ici la delta. Ça veut dire que vous savez comment vous devez ouvrir. Vous voyez ce que vous voulez pour demain. Ce que vous voulez pour vous. Vous avez la connaissance. Voyez, vous comprenez ce que je dis. Mutation. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des départs, amis berceaux. On va partir. Vous voyez. On aspire à quelque chose de neutre. À quelque chose de vrai. À quelque chose de sain. On va vers la richesse. On va aller le chercher, cet amour. Et c'est nécessaire. Vous en avez besoin. Avec le papyrus, vous allez, vous saisissez toutes les opportunités, toutes les lectures, tous les messages, tout ce qui va vous arriver pour pouvoir vous conforter, vous réaliser dans ce projet. Vous mettez tout en ordre. Voyez. Et aujourd'hui, vous faites pénitent sur ce que vous allez quitter, ce que vous allez laisser aujourd'hui ici. Bien. Il y a un grand sacrifice, certes, mais ce n'est pas un souci pour vous. Voyez. Et on dit qu'il va y avoir la foudre des dieux. Et ça va être la renaissance. Vous allez vraiment, mais vraiment chercher cet amour. Ouais. Voilà. C'est votre essence du mois de février. Voyez. On dit que vous avez la bénédiction. Vous savez quoi faire et comment faire. Vous êtes vraiment à la recherche de cet amour infini. Vous le cherchez, mais je vous dis que dans le mois de février anniversaire, vous allez le trouver. Vous allez, mais vraiment, le trouver. Voilà. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à postériori. On dit qu'il va y avoir une élévation de votre situation. Vous voulez quelque chose de mieux. Vous voulez quelque chose de plus grand. Voyez. Cette élévation, c'est cet autre qui va vous l'amener. Adaptez en fonction de la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez aller chercher cette élévation et vous allez la trouver. Voyez. On dit qu'il y a la lumière. Ça va faire lumière. Vous savez que c'est votre route. Vous savez que c'est votre chemin. Cette lumière, vous allez la chercher. Voyez. Et on dit que c'est à travers des voyages. On dit que vous avez l'initiation et la connaissance. Voyez. Vous vous armez de courage. Je vous dis que c'est dans le mois de février. C'est quelqu'un que vous allez aller chercher. Mais ça n'est pas autour de chez vous. Ce n'est pas la maison d'à côté, ni dans la rue d'en face. Non, 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 non. Vous allez aller chercher cette personne. Vous allez quitter un lieu. Je ne sais pas, moi. Les pays, c'est difficile puisque aujourd'hui, les frontières sont fermées. Mais peut-être une région. Peut-être une région. Oui, moi, je dirais une région. Un département, une région. Un lieu. Peut-être de la campagne vers la ville. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'important que vous faites. Vous quittez par le travail. Il y a quand même un grand éloignement. Par le travail. Ou alors, vous amenez peut-être votre travail en télétravail. Ce qui est tout à fait possible aussi. Vous allez résider ailleurs. Et c'est sur cet ailleurs que vous allez rencontrer cette personne. Ouais. Et vous la rencontrez. Alors là, après vous dire comment vous la rencontrez. On va essayer de voir. Je vais voir si c'est à travers le voyage. De toute façon, c'est à travers vous rencontrer cette personne. Il me semble-t-il que c'est une personne qui est dans une même résolution que vous. Ce sera peut-être d'ailleurs un verso. Il y a des probabilités que vous puissiez rencontrer une personne qui puisse être semblable à vous. Qui parlerait. Elle aurait des propos comme vous d'ailleurs. Les mêmes ambitions. Les mêmes projets. Ça vous fera sourire. Moi, j'aperçois ça. Au début, ça ne va pas se voir. Mais au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte que cette personne parle comme vous. Elle a une éthique comme vous. Elle se déplace comme vous. Vous voyez, vous aspirez à cela. La carte est tombée. Je l'avais sous ma robe. Voilà, vous aspirez à rencontrer l'amour. Moi, je trouve que c'est magnifique. Mais vous y allez. Vous décidez. Vous rusez avec la vie. On dit que vous avez la connaissance. Vous savez ce que vous avez à faire et comment vous avez à le faire. Vous donnez tous les moyens. Vous voyez, on dit qu'après l'orage, après la pluie, vient le beau temps. Vous aspirez à quelque chose de beau, de doux. Vous rêvez de cette aspiration. Vous êtes prêts à jouer votre vie. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Vous voyez, vous cherchez votre route et vous allez la trouver. Vous savez exactement où vous allez aller après. Vous voyez, vous vous faites une information. Vous échangez des messages, des mails. Vous la chargez, cette route. Mais vous allez la trouver. On dit, vous voyez les cartes un petit peu à l'envers. Je suis désolée. Mais vous avez la connaissance du lieu où vous voulez aller. Vous voyez, vous commencez déjà à converger. Déjà peut-être depuis janvier. Un petit peu pour certains. Vous voyez, vous finissez quelque chose dans une région, sur un territoire. Vous voyez, vous finissez quelque chose. Vous enterrez un passé. Vous avez la foi. Vous partez de l'avant avec des convictions. Vous jouez. Vous jouez. Vous êtes rusé. Vous savez quoi faire et comment faire. Comment quitter une structure. Comment travailler dans une structure, mais ailleurs. Vous voyez, vous savez comment quitter une maison, un appartement pour déjà avoir retrouvé autre chose. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et on dit que vous rêvez d'ancrage. Vous voyez, vous avez la connaissance. Vous cherchez votre route parce que vous savez vers où vous voulez aller. Vous voyez, et vous cherchez votre ancrage. Il s'agit bien de cela. Ça parle bien. On dit qu'il va y avoir de très beaux cadeaux. On dit qu'à travers, vous voyez, après la pluie, il y a le beau temps. Vous avez cherché. Ça fait longtemps que vous montez ce projet. Mais aujourd'hui, ça y est. On dit que vous allez recevoir une réponse. Quelque chose qui va être un petit peu le facteur déclencheur. Vous voyez, la réponse. La réponse. Et on dit que ça fait, mais alors, bonne nouvelle dans votre maison. Allez, on va en tirer deux ou trois. On dit que vous coupez avec quelque chose du passé. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Et ça vous rend un grand bonheur. On dit que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans ce lapire. Vous vous cherchez. Vous ne saviez pas comment vous envisagez. Comment vous structurer. Comment vous établir. Vous n'étiez pas trop dans des projets. Vous sentiez que tout ce que vous mettiez en place, ça tournait à l'envers. Il n'y avait rien qui était bien. Vous voyez, ça c'est le passé. Alors le passé reste derrière. On dit que la tourmente et les hésitations avec le labyrinthe restent dans le passé avec le puits. Vous voyez, on dit que vous avez été trompé par la vie. Quelque chose vous a été enlevé. Je pense que c'est la foi. Je pense que c'est la conviction. Le discernement. Là, aujourd'hui, vous êtes dans la force. Vous avez repris goût à la vie. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voyez, on dit que vous vous donnez le temps pour quelque chose qui va naître. Vous êtes ravis. Ce que vous voulez, c'est rencontrer quelqu'un. C'est ce qui va se passer. Qui va amener la paix. Qui va vous amener cette paix intérieure. Et c'est quelque chose qui va se passer. Vous voyez, où il va. Adapter en fonction de la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une âme d'enfant. Vous êtes capable de tout. Vous avez mis l'argent de côté dont vous aviez besoin. On dit que vous avez l'aide du divin. Vous voyez, vous aspirez à rencontrer quelqu'un. Vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers le divin. Vous voyez, regardez. Vous regardez vers le divin. Vous savez que c'est votre chance. Et il faut la saisir. Et vous allez la saisir. Parce que vous quittez tout. Vous voyez, vous aspirez à rencontrer cet autre. Mais c'est une personne qui est dans les mêmes convictions que vous. Qui part parce que cette personne, elle a aussi envie de rencontrer quelqu'un. Elle a aussi envie de se révéler vers quelqu'un, pour quelqu'un. Vivre pour l'autre, quoi. S'envisager, créer quelque chose. Envisager quelque chose de structuré. Vous voyez. Et il est possible aussi de faire que vous puissiez quitter peut-être une région, un sol, un territoire. Tout en sachant pertinemment que les frontières étaient enfermées. Donc, je pense que ça reste sur votre territoire. Peut-être quitter aussi une vie de hier qui vous laissait dans un souvenir amer. Vous voyez. On dit bien que c'est dans votre maison. Vous voyez. Cette autre personne est déjà, elle ou il, dans sa maison. On dit qu'il y a les clés. Les clés de la destinée. Vous voyez. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais cette personne que vous cherchez, que vous allez rencontrer sur février. C'est une personne qui aspire, comme vous, à quelque chose d'autre. Elle aspire à quelque chose d'autre, de pas différent de vous, mais conçu dans son esprit différemment. Vous voyez. Et on dit que c'est quelque chose qui germe depuis très longtemps, votre cœur. Vous en avez parlé autour de votre famille. Vous voyez. On dit que vous pouvez aller dans un sens, mais dans l'autre. Mais là, vous allez vraiment sur ce pont. Vous allez passer ce pont. Et vous et votre autre. Presque en même temps. Mais sans vous connaître. C'est quand même assez extraordinaire. Sans vous connaître, tout en étant écartés l'un de l'autre. Chacun dans vos régions. Et vous allez faire les mêmes choses. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez. On me dit qu'il y a quand même de la chance. Tout va vous être donné. Voilà. Ce que vous craignez, qui était impossible à faire hier. Aujourd'hui, pour vous, tout est possible. On dit que vous allez avoir l'aide et l'accompagnement, vous voyez, de vos amis. Vous allez avoir du monde autour de vous. Vous quittez quelque chose qui vous a attristé. Vous aspirez à quelque chose de vrai. Plus d'hypocrisie. Plus de mauvais choix. De mauvaise pensée. Vous aspirez à quelque chose de beau. De sain. Quelque chose qui vous révèle. Qui vous amène à la lumière. Vous voyez. On dit que c'est des bons choix. Vous faites les bons choix. On dit que c'est quand même une situation qui vous a donné des tourments. Des balles de tête sûrement comme ça. À devoir planifier. De manière à ce que tout se calme bien. Vous voyez. Et la personne vers laquelle vous allez. C'est une personne qui est un petit peu. Comment dire. Qui est prête. Mais. C'est une personne qui a quand même un certain charisme. Vous voyez. C'est une personne qui jouit de la vie. Qui vit de la vie. C'est une personne de bon caractère. Vous voyez. Qui se dit. Bon ben voilà. Ça arrive aux autres. Jamais à moi. Donc. Voilà. J'aspire à quelque chose. Mais. Vous voyez. Qui se fait un petit peu colère. Qui a des moments. Voilà. C'est quelqu'un qui perd un petit peu son moral un petit peu vite. Quoi. Qui perd un petit peu trop vite espoir. Vous voyez. Et on dit que. Vous c'est quelque chose que vers lequel vous allez. Vous voyez. On dit bien. On dit que. Vous voyez. C'est deux personnes qui se regardent là. Vous voyez. Et vous inspirez à quelque chose de doux. On dit que vous vous êtes. Pas flagellé. Votre autre. S'est quand même fait beaucoup de mal. Parce que. Il a. Cette personne a décidé. Longtemps. Longtemps après. Que ça aurait pu être quelque chose. Qui aurait pu être fait depuis longtemps. En ce qui concerne que de tout lâcher. Mais qu'il y avait trop de peur. Vous voyez. Et donc. Il se disait toujours. Oh ben je peux attendre. Je vais remettre à demain. Et en fait. Il se rend compte que. C'est quand. Il va pouvoir vous rencontrer. Qu'il va se rendre compte. Qu'en fait. Il a mis trop de temps. Que les choses. Elles auraient été. Elles auraient pu être. Plus. Plus rapide. Vous auriez pu vous rencontrer plus tôt. Mais moi. J'ai envie de vous dire. Votre autre. C'est ce qu'il aimerait aujourd'hui. Parce que. Ça y est. Il fait votre connaissance. Sur le mois de février. Et vous allez vous rencontrer. Vous allez tomber. Né à nez. Peut-être dans une gare. Peut-être dans une gare. Peut-être dans un magasin. Peut-être. Je ne sais pas. Mais vraiment. Vous vous rencontrez. Mais c'est tout hasard. Franchement. C'est tout hasard. Vous ne vous connaissez pas. Là. Je suis formée. L'autre temps avec les Gémeaux. Il y avait. Voilà. La personne était. Elle était de promiscuité. Elle était à côté. Mais là. Je suis contente. Parce que. Pour mes amis. Les Sagittaires. Franchement. Ça commence bien. L'évidence. De l'amour. De l'amour. Et de l'amour. Écoutez. Je sais que les célibataires. Bon. Il y a des moments. Ou est-ce qu'il y en a qui sont bien. D'ailleurs. Il y en a qui sont tourmentés. Parce qu'ils se sentent vraiment seuls. Alors. Qu'avons-nous avec les. Les amoureux. Alors. Je vous dis. Ça pourrait être dans une gare. Dans un magasin. Dans une rue. Mais. C'est quelque chose. Vous allez le sentir. C'est des signes. Qu'on va vous mettre sur votre route. Vous allez le sentir. Vous saurez. C'est drôle. Quelque chose me dit que. Vous avez une telle envie. C'est quelque chose qui émerge de vous. Vous avez ce tel besoin. Cette envie. De pouvoir rencontrer cette personne. Quand vous allez la percevoir. Vous allez savoir. Que c'est elle. Ou que c'est lui. Je vous assure. On est en train de me dire ça. Alors. Cabonneau. Hop. Je les ai tournés à l'envers. Qu'est-ce que tu fais. Fili. N'importe quoi. Alors. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voyez. Vous avez quand même de grandes résolutions. Vous vous isolez. Vous avez envie. Oui. De vous déconnecter du monde. De passer à autre chose. Quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous construire. Quelque chose de nouveau. Pour vous. Pour votre bien-être. Donc. Vous vous déconnectez. De l'extérieur. On dit. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voyez. On dit. Bien que. C'est bien au présent. C'est bien pour février. C'est quelqu'un qui a quand même fait route. Vers vous. On vous dit. Aujourd'hui. Ami. Verso. Libérez-vous. Regardez. Cette licorne au milieu de l'ail est là. Voyez. Elle est prisonnière. Libérez-vous. Où il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voyez. Vous allez tout quitter. Vous allez tout quitter. Vous partez. C'est quelque chose qui est déjà mis en place. Quelque chose que vous. Certainement que vous avez mis en place. Depuis octobre, novembre, décembre 2020. Et que là. Vous allez. Vous êtes. Vous êtes en quête de pouvoir le réaliser. Mais ça va être très vite. On dit que vous allez fêter cette lune de miel. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi. Je vous dis. C'est quelqu'un vraiment qui est sur votre chemin. C'est quelqu'un qui traverse les mêmes choses que vous. Et vous n'imaginez pas que cette personne. Je ne dirais pas qu'elle a les mêmes gestes que vous. Mais elle a le même discernement que vous. Cette envie de pouvoir partir. Tout quitter. Et c'est comme ça que vous allez vous croiser. Vous me le diront comment faire. Allez. Posez-vous deux questions. Réponse à la première question. Si vous croyez. Réponse à la deuxième question. Dans un an. Je ne connais pas les questions. Mais j'espère que c'est des bonnes questions que vous vous êtes posées. Alors. Qu'avons-nous ? J'ai un très bel oracle. Mes petites prières aux anges. Pour faire le plein d'amour. Allez. Amis versos célibataires. Qu'avons-nous ? Parce que nous avons quand même des amis versos célibataires de tout âge. Un an. Et oui. Alors. Qu'avons-nous ? Quel est le message pour vous ? Bonté. Alors. Mes anges. Merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent. D'accueillir les autres avec bienveillance. De me garder. De juger. Et de critiquer. Car chaque être. Et chaque chose. En leur raison d'exister. En regardant le monde. Comme une mère. Regarde ses enfants. La bonté trouve sa place. Sans forcer. Mais voilà. Je suis la bonté. Et je mérite la bonté. En prédiction. Si tu donnes. Tu recevras. Fais le premier pas. Vous allez le faire. Mais vraiment. Vous allez le faire. D'autant qu'en plus. Vous êtes dans. Sur le mois de février. Dans une énergie. De ressenti. Vous ressentez profondément les choses. Et en les imaginant. Clairement. Au fond de vous. Elles ont tendance. Tendance. À prendre racine. Ça veut dire que vos projets. Vous avez. Ils sont tellement. Tellement. Presque réels. Qu'ils vont prendre naissance. Comme s'ils étaient réalisés. Voyez. C'est magnifique. Allez. Je vous fais encore. Une petite carte. Que j'aime beaucoup. L'oracle des amoureux. Alors. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Sur cette période de février. Après. J'irai voir un petit à fait. Oh. Elle est tombée. Alors. Je l'ai attrapée. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement. Nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et bien. C'est magnifique. Quand je vous dis que vous êtes vraiment. C'est votre âme soeur. Je vous dis qu'elle fait les mêmes choses que vous. Au moment où vous allez les faire. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous révéler. Au fur et à mesure. De vos discussions. De vos échanges. C'est magnifique. Ok. Mes amis versos. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Parce qu'elle est absolument splendide. Si vous voulez donc. Nous rejoindre sur la chaîne. Vous êtes le bienvenu. Si vous voulez laisser des commentaires constructifs. N'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez des guidances privées. Le mail est au fond de la vidéo. Sous la vidéo. Et si vous voulez aller sur Instagram. Vous êtes le bienvenu sur les oracles de Philly. Abonnez-vous. Regardez un petit peu tout ce que je fais. Et je suis en train. Depuis le 31. J'ai mis en place un concours. Et je suis en train de recueillir. Voilà. Toutes les personnes participatives. Qui veulent participer. Il y aura à la clé. Le 14 février. Jour du tirage. Une guidance à gagner. Et un oracle. L'oracle de l'amour. Voilà mes amis versos. Sur ce. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Envisagez-vous avec confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vous souhaite un magnifique mois de février. – Sous-titrage FR 2021